Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Qlaclic pour une nouvelle vidéo de presque qualité Je suis là avec l'ami Kerr, salut à toi Kerr Salut mon cher Big Bill, j'espère que tu vas bien et que vous aussi vous allez bien, ceux qui nous regardez Eh bien merci, moi je vais bien, après pour les autres il faut qu'ils répondent par eux-mêmes dans les commentaires Vous voyez la forberie Et donc on est là pour parler de Umbrella Academy Nouvelle série sur Netflix qui sont comme d'habitude chez Netflix, les séries apparaissent avec tous les épisodes C'est pour les vraies séries Netflix originales Et donc cette Umbrella Academy qui est donc développée par des personnes que le grand public ne connaît peut-être pas mais connaissent très bien le travail Notamment Jeremy Slater qui est donc la personne qui a écrit le scénario du reboot des Fantastic Four Donc un gros gros scénariste Le scénariste aussi de Death Note qui est apparu sur Netflix Qui est enchaîné par une série The Exorcist Puis par l'écriture de Umbrella Academy Et le co-showrunner qui donc s'appelle Steve Blackman Et donc lui c'est un habitué des séries Qui a fait Outsider Qui a bossé à la production de Légion Il a aussi bossé sur Fargo Où il était co-producteur exécutif Et il a bossé sur une série que j'aime personnellement beaucoup Qui est Altered Carbon Sur Netflix Et il enchaîne par Umbrella Academy La question qu'on va se poser c'est Est-ce qu'on a bien aimé cette série ? Est-ce qu'on a bien aimé les personnages ? Je précise en introduction que Kerr tu es à peu près à l'épisode 5 plus C'est ça ? J'ai vu la moitié Voilà et de mon côté je suis à l'épisode 3 fini Donc on va pas vous donner un avis sur la fin de série Mais on va vous donner un peu nos avis Est-ce qu'on vous conseille de regarder cette série ou pas ? On va essayer de faire une vidéo Qui vous donnera notre petit point de vue Et toi Kerr quel est ton point de vue sur cette série ? Et bah moi j'ai envie de parler d'abord du casting Et du comics parce que c'est un comics Qui est sorti chez Dark Horse Et qui a été traduit en France par Delcourt Sorti en 2007-2008 pour le comics Il y a de très sensibles différences déjà à noter Entre le comics et la série Alors je vais pas rentrer dans le détail pour pas vous spoiler Mais globalement les lecteurs du comics Peuvent être surpris par certains choix Certains personnages qui disparaissent Certains personnages qui ont été un petit peu remodelés Et au niveau du casting, alors tu as parlé des créateurs Le casting est très sympathique Puisqu'on retrouve Hélène Page Qui est la plus connue Mais également d'autres acteurs qu'on a déjà vus ailleurs Il y a Robert Sheehan qui jouait Nathan dans Misfit Et la série Brella Academy est très souvent comparée à Misfit Tom Hooper qui a joué dans toute la série Black Sails Joue Luther Et alors des autres que j'ai envie de citer Il y a Cameron Britton qui joue Hazel Et Hazel en fait, l'acteur Cameron Britton jouait également dans Mindhunter Il jouait un des tueurs en série que l'on suit dans Mindhunter Autre série Netflix Et il avait marqué les esprits dans ce rôle là Et puis un peu plus cocasse Il y a la chanteuse des années 90 Mary G. Blige qui joue Chacha Et donc voilà, elle est dans la série Et puis il y a d'autres acteurs bien sûr Il y en a un que je veux citer parce que je le trouve absolument excellent C'est Aidan Gallagher qui joue numéro 5 Voilà pour les acteurs on va dire les plus importants de cette série Brella Academy Alors moi je vais vous donner mon avis rapidement sur la moitié de saison Si la série nous plaît Et si vous réclamez cette vidéo On en parlera peut-être dans une autre vidéo En tout cas sur cette première moitié de saison Série qui était très attendue Ça faisait un moment qu'on entendait que c'était la série du mois de février etc Ok, je suis rentré dedans sans qu'on m'y pousse J'avais vraiment envie de la découvrir D'abord pour son casting, son sujet aussi C'est une histoire de super héros mais un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir Et avec un ton aussi qui est très différent Et alors les 5 premiers épisodes Il y a du bon et du moins bon Le pilote je l'ai trouvé très intrigant L'introduction des personnages est plutôt réussie Les différents personnages ont tous des pouvoirs bien distincts Il y a un truc que j'aime beaucoup C'est qu'il y a encore des personnages où on a beaucoup de mal à cerner leur pouvoir Donc ça c'est très cool Ils ont des pouvoirs qui sont Certains qui ont vraiment une puissance phénoménale Donc tout ça c'est très bien Dans la mise en scène dès le début La mise en scène est très soignée Et il y a aussi Alors c'est pas lié à la mise en scène Mais un second degré que j'aime énormément On le voit par exemple dans les obsèques On le voit avec les deux méchants etc Il y a un second degré qui est très séduisant je trouve dans la série Qui a tendance à me faire rire Mais aussi qui a tendance à me pousser à me dire Mais qu'est-ce qu'il se passe là Vraiment qu'est-ce qu'il se passe dans cette série Tout soudainement Alors il y a des moments les personnages dansent etc C'est marrant et ça casse un petit peu le côté Tu sais très sérieux de certaines séries de super-héros Par exemple je pense aux séries de Marvel Netflix Puisqu'on est encore sur Netflix Donc là le ton est vraiment très différent Et ça c'est quelque chose que j'ai apprécié Ça se voit aussi dans l'interprétation des acteurs Ils sont tous très bons Moi j'ai un petit bémol sur Robert Chinan Qui jouait Nathan dans Misfit Et qui joue Klaus dans Umbrella Academy Ils le jouent absolument de la même manière Donc ça c'est un petit peu dommage Comme tu me le disais en off C'est un acteur qui a su montrer une palette de talents indéniables En jouant différemment dans d'autres films Et d'autres séries Donc c'est un petit peu dommage qu'il ait recalqué Nathan Même si c'était son rôle qu'il a rendu célèbre Mais par exemple au niveau des acteurs Je l'ai déjà dit mais Dan Gallagher Moi je le trouve dingue dans cette série Et au bout de 5 épisodes Globalement là j'avais parlé de moins Je ne les ai pas encore dit Au niveau des moins c'est le rythme Il y a un problème de rythme qu'on retrouve dans toutes les séries Malheureusement Netflix Sur ce format on balance tout d'un coup Et puis débrouillez-vous Il y a des vraies longueurs Et on en parlera plus tard dans une vidéo Sur le fait de sortir comme ça ces saisons en entier Mais du coup Netflix s'autorise des moments un peu plus lents Alors soit pour développer les personnages Soit par créativité Soit par pur choix des scénaristes etc Ce que des chaînes qui diffuseraient les épisodes d'un épisode chaque semaine Ne se permettraient pas parce qu'ils doivent garder l'audience Il y a un défi C'est si l'audience est ennuyée pendant 15-20 minutes pendant un épisode Attention il risque de moins revenir la semaine suivante Et du coup ça se sent vraiment dans Ombrella Academy Parce que dans l'épisode 2 Moi je me suis énormément ennuyé dans cet épisode A tel point que je me suis dit que l'épisode 3 S'il était du même acabi J'allais lâcher l'affaire Et heureusement l'épisode 3 était excellent L'épisode 4 et 5 dans la même veine Et du coup je dois t'avouer qu'après 5 épisodes Je suis très intrigué Je vois l'immense potentiel de la série Et au niveau et surtout de ses personnages Par exemple on sait qu'il y a 43 enfants Mais là on en suit que 7 Donc il y a d'énormes possibilités sur Ombrella Academy Ça peut vraiment vraiment être un très gros hit de Netflix Un petit peu à la Stranger Things On va voir si la mayonnaise prend Mais avec un rythme un peu plus élevé Je pense que franchement Ombrella Academy Pourrait casser la baraque Voilà c'est mon avis Et toi qu'en as-tu pensé ? La série a très fort potentiel On a quand même un pitch qui est absolument mortel 43 enfants naissent en quelques instants Un peu partout sur la planète Enfin il y a des grossesses en quelques secondes Des enfants apparaissent Un milliardaire en récupère 7 Il en fait une académie de super-héros On les suit après Donc on n'est pas dans le moment Où c'est des jeunes adolescents super-héroïques On est sur une famille un peu dissolue Et le numéro 5 qui disparaît Au bout de quelques années de trébidation Quand il est adolescent Réapparaît dans son corps de 13 ans de nos jours Pour annoncer qu'il y aura la fin du monde Dans 8 jours Le pitch il est quand même hyper stylé Enfin vraiment le pitch quand on le dit comme ça Il est hyper stylé Il y a une série qui a un potentiel monstrueux Moi ça m'a fait penser à Watchmen Ouais Voilà un peu Je comprends pourquoi tu dis ça Et le truc c'est que le pitch est vraiment un pouvoir colossal Les personnages sur la base sont intéressants Les pouvoirs sont assez vite présentés On se dit tiens c'est intriguant Et puis fondamentalement Je suis déçu de la série J'ai envie qu'elle me plaise Mais je suis déçu Alors pour expliciter un peu ça En gros on a des personnages qui ont des pouvoirs Mais qui au final ont l'air d'être des pouvoirs Globalement un peu On nous vend que ça va être des enfants incroyables Avec des pouvoirs fous Et puis généralement ils se font défoncer En tout cas dans les trois premiers épisodes Ils se font tout le temps défoncer On a l'impression de voir une bande d'amateurs Alors qu'en fait le scénario nous explique Qu'ils ont été des professionnels super héroïques Pendant des années Il y a vraiment un truc qui cloche là où j'en suis Si on prend l'exemple de Luther Qui est censé être l'homme fort Le méga massif Et bien en fait Il ne gagne sur les trois premiers épisodes Aucun combat Il se fait rétamé A chaque fois Donc est-ce qu'on veut nous montrer Que c'est celui qui a l'air d'être le costaud Mais qui est le point faible Peut-être Mais du coup En fait ils se prennent tous débranlés Dans ces trois premiers épisodes Donc soit c'est l'introduction Qui est mal calibrée Où on n'a pas de moment où il brille Pour montrer Qu'ils ne sont plus comme avant Donc en gros Il y a un truc qui cloche dans cette série Tant dans la manière où en fait On nous montre une équipe de bras cassés Il y a vraiment un truc qui me sort complètement Tu parlais du personnage de Klaus Qui est un personnage qui est hyper stylé Sauf que le problème c'est que c'est exactement un personnage Qui est pompé de Misfits Dans la manière de jouer de l'acteur Qui est le même acteur Et donc là Et dans Misfits Il était excellent Nathan Et donc en gros On a un casque Une fois sur deux Dès que ce personnage apparaît Ça casse vraiment le rythme Alors vous allez me dire Il y a numéro 5 qui est excellent Pas de problème Numéro 5 il est excellent Il est tout le temps excellent Ça c'est vraiment celui sur lequel Je n'ai rien à dire Par contre Hélène Page Mais qu'est-ce qui est fou là En fait elle passe trois épisodes À longer les murs C'est volontairement inintéressant Tout ce qui lui arrive Et du coup pourquoi nous montrer Des trucs qui sont inintéressants Alors Je n'ai pas vu la suite de la série Je n'ai pas lu les comics Mais on a l'impression Qu'on va découvrir Qu'elle avait un pouvoir incroyable Alors il y a un petit hint Il y a un moment Je crois que quand on voit Quand ils sont petits Ils ont des propres Qui sont mis Et j'ai l'impression Qu'ils nous montraient Qu'il y avait un peu plus de lumière Qui sortait des propres Qui sortaient du personnage De Hélène Page Mais globalement C'est Enfin un personnage Qui est inintéressant Bah tu ne le montres pas Sauf que le problème Et tu montres qu'il y a un reveal Et c'est une surprise Etc Sauf que là Comme c'est L'Hélène Page Ils sont obligés De nous la montrer Bah ouais Tu comprends C'est l'actrice Qui a coûté le plus cher On ne va pas Ne pas mettre à l'antenne Quand même Donc on a vraiment Une série Qui je trouve Est un peu branlante Au niveau des trucages Il n'y a aucun trucage Qui n'est pas réussi Mais j'ai l'impression De voir un peu Les enfants Baudelaire Ce truc Où on ne sait pas Si on est dans le conte On ne sait pas Si on est dans une comédie Dans une parodie Dans quelque chose de sérieux Enfin la série A son pied Sur trop d'éléments Et on ne sait jamais En fait On ne sait jamais Qu'est-ce qu'elle est Cette série Et du coup Est-ce que Les épisodes d'après Vont commencer A lui donner un caractère Mais du coup Je suis un peu perdu Il y a beaucoup C'est Tu dois connaître le terme Oupi Tu sais C'est Le Suspension Of disbelief La suspension D'incrédulité On dit en français En gros C'est cette notion Que quand on regarde Une oeuvre On rentre dans son univers Et à n'importe quel instant En fait On peut Se dire Non mais cet univers N'est pas crédible Et sortir complètement de l'oeuvre Et donc On a besoin De cette suspension D'incrédulité C'est-à-dire de ce moment Où en fait On accepte Les codes De cet univers Et Globalement C'est par exemple Je ne sais pas On est dans une série De tous les jours Puis d'un seul coup Il y a un personnage Parce que c'est un peu arrangeant Qui se met à porter A soulever une voiture Pour laisser quelqu'un sortir Et puis après Tout le monde reprend sa vie Là on se dit Mais ce n'est pas les codes Que tu m'as montré Là c'est une série C'est suits Et puis d'un seul coup Il y a un mec Qui a des super pouvoirs Et cette série Elle est tout le temps En train de me faire ressortir De la série Elle est en train De me faire ressortir Parce que je vois l'acteur Derrière close Elle est en train De me faire ressortir Parce que je me dis Mais attends On nous dit Qu'ils ont tous Des pouvoirs de ouf Et en fait Ce n'est pas le cas Ils sont soi-disant connus Mais en fait D'une scène à l'autre Personne ne les reconnaît Il y a plein de trucs Qui clochent Dans cette série Qui pourtant C'est une série Qui a un potentiel Énorme Il y a plein de trucs Qui sont Des vieux gimmicks Comme par exemple Il y a une série A l'époque où John Woo Était un grand nom Du cinéma John Woo Avait produit une série Qui s'appelait One Set If Et qui était donc fait Avec des codes Des films Hongkongais De l'époque Qui étaient des films Où tu vois Où tu avais Vraiment les méchants Les gentils Qui étaient assez Assez Qui étaient très marqués On va dire Avec des traits Un petit peu grossiers Beaucoup de privés de jokes De personnages Qui étaient Assez Assez cartoonesque Et du coup La série était très comme ça Avec Une espèce De bureaux secrets Qui envoyaient Donc ces voleurs Reconvertis Un peu partout Sur la planète Il y avait Le légis Qui était Quand on rentrait On était sur un truc Qui était Vraiment un peu Série Z Et donc on avait Vraiment une série Qui était Qui était très caricaturale Par plein de moments Et avec des scènes d'action Très réussies Et vraiment Umbrella Academy Me fait penser A One Set If Parce qu'on a l'impression Qu'ils ont voulu faire Comme ça Une succession De vannes Entre eux Il y a Le groupe Qu'on voit à l'antenne Les deux Méchants Entre guillemets En fait Ils ont en permanence Ces masques Mais d'où ils les sortent Ils les sortent Globalement De leur slip La scène d'avant Ils les ont pas Ils passent une porte Et d'un seul coup Ils ont Un home métallique Qui est avec eux Il y a plein de trucs Qui clochent Dans cette série J'ai envie de m'enthousiasmer Je comprends Qu'on peut s'enthousiasmer Dessus Mais je n'arrive pas A accrocher Il y a trop Soit Soit j'ai l'impression Que c'est des erreurs Mais c'est expliqué plus tard Soit c'est juste des erreurs Et on s'en fout Parce que ça doit être Dans un joyeux bordel Cette série J'ai du mal A y accrocher C'est aussi simple Que ça J'ai du mal A aimer Sa direction artistique Quand on voit Le personnage de Luther Qu'est-ce qu'il cache Sous ses vêtements Je trouve ça Un peu Vraiment Maquillage Niveau Batman Batman Superman Là où il y avait La version Où il y avait Schwarzenegger Qui faisait Freezer On est sur Du costume Qui fait vraiment Carnaval Donc C'est juste un manteau Cette série Pardon C'est juste un manteau Ce que porte Luther Non je parle De ce qu'il a en dessous Ouais Donc en gros Le truc c'est que C'est pas vraiment Une série Z Assumée Comme pouvait l'être Buffy Où on sait Qu'on a des personnages A costume Et tout Puis le but Puis il y a la musique Rock'n'roll Et le but C'est le principe même C'est d'envoyer La pom-pom girl Aller buter Des vampires Le but c'était D'être fun Etc Là la série Je la trouve pas fun Elle veut être drôle Mais au final On voit 6 personnages Qui ont que des troubles Mentaux assez durs Enfin Globalement Je n'arrive pas A vraiment trouver De coin d'aspérité Sauf numéro 5 Qui est super intéressant Mais Voilà Donc Donc une série Qui me laisse Vraiment de marbre J'aimerais réagir A 2-3 points Que t'as développé Les premiers Ça t'as parlé Des pouvoirs Et notamment Et c'est intéressant Ce que tu dis Il y a des incohérences Sur le fait Que quand ils étaient Enfants Ils formaient une équipe Et en effet Ils étaient amenés A se battre Etc Et ça leur permettait De remplir des missions Et tout Face à des ennemis Qui représentaient Une certaine force Et dans la série Quand on les retrouve là En effet Ils se prennent A plusieurs reprises Des raclées Sauf que Et bien si on regarde Cas par cas C'est vachement intéressant Il y a beaucoup De ces personnages Qui n'ont pas Des pouvoirs Dits physiques On a Nathan par exemple Donc Klaus Lui il voit des morts On a On est impêché Elle a pas de pouvoir Alison Elle arrive à contraindre Quelqu'un En lui donnant un ordre Mais si elle arrive pas A lui parler Que le mec lui balance Une énorme droite Avant C'est terminé Elle a perdu la guerre Diego il est fort Mais à mon sens On sait pas son pouvoir Luther il représente La force brute Mais à mon sens Aussi on ne sait pas Son pouvoir Numéro 5 Il a un pouvoir Qui est très compliqué A utiliser en combat Déjà ça en fait Dans les faits Il y a très peu de personnes Qui sont très physiques Il y a Luther Qui a la force brute Et Diego Qui s'est entraîné Mais du coup L'équipe peut se prendre Une raclée assez aisément Donc du coup C'est vrai que ça rend Là tu parlais De quelque chose Qui était pas cohérent C'est vrai que c'est pas très cohérent Vis-à-vis De ce qu'on a pu Des petites scènes Qu'on voit Dans leur enfance Soit Là dessus je suis d'accord Sur Hélène Page En fait Alors moi Où j'en suis Je n'ai pas la révélation Ok Du coup je peux théoriser Comme toi Tu l'as fait Hélène Page Pour moi Dès le premier épisode Et dès la première fois Que le père lui parle En lui disant T'as pas de pouvoir Gna 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 Je me suis dit deux choses Un C'est en effet Un personnage Qui n'a pas de pouvoir Mais qui va être centrale Parce qu'elle va les guider Du fait de son humanité De J'ai pas C'est un thème récurrent Dans un monde de super héros Celui qui a pas de pouvoir C'est My Hero Academia Par exemple Etc Hélène Page Elle aurait pu être ça Mais comme elle est très isolée Dans la série Tout de suite Je me suis dit En fait C'est pas ça Qu'ils vont faire On va se rendre compte Qu'Hélène Page Elle a un pouvoir Complètement dingue Et dans Chez Marvel Ou chez DC Ça arrive Qu'il y ait des super héros Qu'on mette un petit peu Tu sais De côté Pour surtout pas Qu'ils pètent un cap Parce qu'on ne sait pas Du tout Comment gérer leur pouvoir Ça me fait un peu Penser à Phoenix Dans X-Men Et Et je pense Que N-Pedge C'est ça Après avoir Sur le long terme Mais je pense Qu'on va avoir Et c'est le gros La grosse Gros intérêt Un des gros intérêts De la série Je pense qu'on va avoir Des révélations énormes Sur leur pouvoir Ce qui n'est pas le cas Par exemple Si tu regardes Le MCU Le Captain America Il a ses pouvoirs Thor il a ses pouvoirs Etc Là C'est ce que j'aime Je suis à la moitié De la saison Et je sais pas Qui est capable De quoi Etc Après au niveau Des incohérences Je vais rebondir Sur ce que tu as dit Et en prendre Un autre exemple Le personnage d'Alison A donc le pouvoir De contraindre les gens En donnant un ordre Ok Elle est connue De fait Parce que Les gamins De Umbrella Academy Ont toujours été médiatisés Elle est encore plus connue Parce que Le livre de sa soeur Est sorti Mais à côté de ça Elle est extrêmement connue Et d'ailleurs Sa soeur Vania le dit C'est une des personnes Les plus clonues De la planète Parce qu'elle fait du cinéma Et à aucun moment La série Ne t'interroge Pour l'instant Sur le fait de Est-ce qu'elle a obtenu Ses rôles En utilisant de son pouvoir Ou Comment ça se fait Qu'elle peut se balader Dans la rue Sans que personne Lui saute dessus C'est complètement impossible Je pense pas Qu'aujourd'hui Une immense star Hollywoodienne Peut se balader Tranquilou bilou Dans la rue Sans être emmerdée Non stop Et là pourtant Dans la série Mais alors Il y a des rares fois Où il y a quelqu'un Qui lui dit Ah mais t'es connu toi Mais en mode Tu rencontres Vincent Lagave Dans la rue Puis t'as un doux Tu te dis Mais attends Je t'ai pas déjà vu A la télé Alors qu'elle est censée Être une des méga stars Ça c'est une des incohérences Et le dernier truc Que je voulais dire C'est qu'à côté Des personnages Des pouvoirs Etc On a quand même Des trucs qui Attirent énormément L'attention Et qui sont très originaux Je pense à Pogo le singe Je pense à Maman L'androïde Tout ça C'est vachement intéressant Parce que la série Peut Nous proposer Plein plein de trucs Possible Autour De ces personnages Là Autour des enfants Et des méchants Etc Après c'est vrai Qu'il y a Elle est pas encore Parfaite Elle est pas encore Parfaite Clairement Ok Et Et bah du coup C'était les points Que tu avais Soulevé Ou tu voulais rajouter Quelque chose C'est plus ma question Bah non Je viens de les soulever Bah tu vois Juste pour Bah du coup Pour réagir un peu A ton point 1 et 2 En même temps Alison La première fois Qu'elle rentre en combat Elle fait du karaté Elle se tape Avec ses points Alors qu'elle pourrait Juste dire A la personne En face d'elle Reste calme Ouais ouais C'est vrai Elle utilise pas Ses pouvoirs Mais je pense Mais je pense qu'il y a Une vraie raison Pour ça Ouais Mais tu vois du coup Ça fait trop d'éléments Qui me font sortir De la série A chaque moment Alors je comprends Le côté sexy De cette série De vrai J'ai commencé par ça Elle a un pitch mortel Sur un pitch Comme ça Je peux regarder Quatre saisons Il n'y a pas de problème Le truc c'est Il y a trop Tout le temps Tout le temps Tout le temps Par plein d'aspects Différents Des trucs Qui font sortir De la série Enfin bref Quand ils se mettent A danser C'est Hélène Page Qui est pas cool Elle se met à danser On a l'impression Qu'elle a été coachée Enfin bref Il y a plein de Il y a plein de D'aspérité On a l'impression Que cette série Elle est pas poliche Je pense que la symbolique De cette scène Est différente Ouais Moi je pense Que c'est parce que Les enfants Écoutent pour la première fois De la musique Dans la maison C'est pour ça Qu'ils entendent Tous la musique Ils sont tous étonnés Et qu'ils réagissent Tous à la musique C'est une pure théorie Mais je pense Que le père Ne leur permettait pas D'écouter de la musique Ok Moi ce que je voulais Rajouter juste pour terminer Et je pense que C'est peut-être Un élément de réponse De pourquoi J'ai l'impression Que cette série A un petit peu décousu Elle a 12 scénaristes Elle a 12 scénaristes Et elle a 5 réalisateurs Alors ça arrive régulièrement Qu'une série Est un réalisateur Différent entre Le premier épisode Le deuxième épisode Et tout Mais sur des séries Comme Netflix Qui sont en gros Produites Puis diffusées À l'instant T Il y a tellement De scénaristes Et il y a des scénaristes Qui en même temps C'est pas genre Un épisode est donné à Pierre Et pendant que Paul Fait l'autre C'est Il y a des scénaristes Qui travaillent sur un épisode Pendant que d'autres Travaillent ce qu'ils sont En train de faire Enfin c'est vraiment Une série Que je Je la trouve décousue Donc En fait Là où Misfits Allait Simplement Dans une direction Avec 4 personnages Qui découvrent Petit à petit Leur pouvoir Puis un mystère Vraiment plus important Qui est en place Etc Là Là ça part vraiment Dans tous les sens Enfin bref Je veux pas m'acharner Sur la série Parce que je pense Qu'elle a vraiment Du potentiel Et qu'avec un coup de polish Ça pourrait donner Quelque chose de très bien Et je regarderai la série Jusqu'à la fin Donc Je veux pas du tout Non plus Trop donner l'impression Que je m'acharne C'est juste Vraiment pour le coup Je n'accroche pas Elle n'arrive pas A ne pas Me perturber Par telle ou telle Chose que je considère Comme un défaut En tout cas Merci à toi Si Aker Si tu ne veux rien rajouter Non non C'est bon Merci à tous Et puis bah Dites nous dans les commentaires Si vous voulez Qu'on parle de la suite De la série On le fera peut-être Quand on l'aura terminé Donc voilà Eh bien Merci à tous La vidéo N'hésitez pas A la partager Pour les personnes Qui veulent regarder la série Ou qui l'ont déjà regardée N'hésitez pas A mettre le petit pouce bleu Mettre votre commentaire Pour nous dire Ce que vous pensez De la série Ou quelles sont les séries Dont vous voudriez qu'on parle Merci à tous Des bisous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz